Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre ma manucure de Noël. Bon, qu'on mette les choses au clair tout de suite. Devant la caméra, il y a mes mouchoirs. Mon nez est extra rouge et j'ai beau avoir mis du maquillage pour me dire je vais faire bien la caméra, bah en fait rien n'y fait, je peux faire que me moucher donc bah voilà. Désolée d'avance pour cette tête de fatiguée, je crois qu'on allait tous au même point et je vais quand même réussir à faire cette vidéo. Pour mes ongles cette année, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez naturel. Bon après vous me connaissez, j'ai choisi quelque chose de très classique, j'ai fait une french mais j'ai quand même décidé de la pimper un peu et de faire une french dorée. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait cette french. Par contre, soyez indulgents, la mise honnête ne s'est pas toujours faite comme il faut. Donc je m'excuse par avance de la qualité de la vidéo qui n'est pas forcément top à chaque fois. Même en termes d'éclairage, c'était un peu particulier pour cette fois-ci donc par avance toutes mes excuses. J'ai fait ça un matin très tôt sur la table du salon, ce que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Du coup, c'était un peu compliqué, j'avais pas du tout tout le matériel que j'ai d'habitude sur mon bureau. Donc par avance, vraiment encore, désolée. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper et je vous laisse avec la vidéo. Il est possible que ça ne fasse pas tout à fait la même lumière que d'habitude, mais j'ai fait mes ongles tôt en matin sur la table du salon, donc on est indulgent, ok ? J'ai déjà fait la manucure la veille, je vais maintenant dégraisser l'ongle pour le nettoyer et lui permettre de recevoir les autres produits. Vous voyez, j'insiste bien, on fait ça correctement. On voit que le tour de mes doigts est asséché parce que le cleaner que j'ai actuellement, qui vient de chez Rituel Manucure, dégraisse et déshydrate en même temps. Du coup, je n'ai même pas mis le nail prep, je passe directement à l'application du bond et c'est celui de chez Rituel Manucure. J'essors bien le pinceau et je fais des petites bandes. Même si vous avez loupé un endroit, ce n'est pas grave car le bond va se diffuser. Le temps qu'il sèche à l'air libre, je récupère l'élastique base clear de chez Purple. Je vais bien assez proche des paronychium et aussi de la cuticule et je vais catalyser entre chaque doigt, comme avec mes clientes. Sous-titrage ST' 501 Après avoir tout fait catalyser 60 secondes, je dégraisse avec un coton non pelucheux. Je prends ensuite une lime, je raccourcisse, je refais la forme et surtout je viens désépaissir sur la surface de l'ongle. Ne vous étonnez pas de la rougeur autour de mes ongles, j'ai beaucoup insisté hier avec l'embout sur mes peaux alors que je sais que c'est ultra sensible. Donc ne pas reproduire ça, ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai absolument pas filmé la construction et j'en suis ravie. Donc on passe directement à la French, je suis désolée. J'ai choisi le gel paint gold de chez Purple. Alors j'avais trop envie de quelque chose de doré mais je voulais pas quelque chose de classique comme les paillettes qu'on connaît. Bref, j'adore le rendu de ce gel donc c'est parti. Évidemment pas de French sans pinceau liner et celui-ci il vient de chez Amazon. D'ailleurs les liens de tous les produits que j'utilise sont en description donc pensez à y jeter un petit coup d'œil. Je prends un peu de matière sur le pinceau que je viens déposer au niveau de mon bord libre. Le gel paint c'est très épais donc pour éviter la surépaisseur au niveau du bord libre, pensez bien à étirer le gel en vérifiant que c'est bien fin et que ça fait pas de grosses bosses. Et si jamais vous voyez qu'il y en a trop, vous en enlevez. Je vais un peu dans tous les sens étant donné que je suis sur moi-même et que du coup je ne vois pas grand chose mais la French la trouve vraiment plus simple à faire sur une cliente. En fait je viens faire une première ligne droite et ensuite je viens tirer un trait sur les côtés pour dessiner le fameux sourire et redescendre jusqu'au point de sortie. Après je peaufine en fonction du résultat, souvent c'est pas assez arrondi donc je continue jusqu'à ce que ça me convienne. Lors de la finition a sonné, j'utilise la Shinon de chez Exzents, elle est très très agréable à travailler. Je la pose et j'étire bien pour qu'il y en ait de partout et surtout je vérifie qu'il n'y ait pas de manque. Pensez à vérifier le reflet. Si jamais le fil de lumière n'est pas parfait comme il l'était initialement grâce à votre construction, alors il faut continuer de travailler la finition. Donc vous repassez le pinceau. Des fois je fais catalyser doigt par doigt et des fois deux par deux ça dépend un peu. En tout cas je fais catalyser 60 secondes. Sous-titrage ST' 501 La vidéo du résultat a déjà plus d'une semaine c'est pour ça qu'on devine une petite repousse. Mais voilà ma manucure de Noël. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que c'était pas si catastrophique que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'accepterai les critiques. Autant des fois on donne tout. Mais là j'avoue c'était un peu compliqué. Pensez à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu. C'est très important pour le développement de ma chaîne. D'ailleurs entre Noël et le jour de l'an il n'y aura pas de vidéo. On essaie de prendre des vacances et du coup on sera off. Du coup je vous souhaite de passer de très belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada